Salut, je suis Alpha et je suis ici pour parler de l'humiliation d'un président africain en exercice par la France. Les forces françaises se faisant passer pour des rebelles ivoiriens ont arrêté Laurent Gbabo, le président démocratiquement élu du pays, le 11 avril 2011. Babo avait refusé de démissionner après avoir perdu une élection contestée face à Alassane Draman Ouattara. L'arrestation de Laurent Gbabo était un acte humiliant de l'impérialisme de la France. La France a une longue histoire d'insérence dans les affaires des pays africains et cet acte n'était pas différent. Nous avions arrêté ce matin à l'horreur d'arrêter les combats et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai permis un tagro de Sophie avec un char blanc. C'est moi qui lui ai permis. Babo était un président populaire qui avait gagné le soutien du peuple ivoirien. Son arrestation a suscité des protestations et des violences généralisées dans le pays. Il est sorti. Je crois que ma raison ne s'est pas fait comprendre mais bon, il n'a rien eu. Et donc, ça c'est arrêté, c'est conclu. Donc, je souhaite qu'on arrête les armes, qu'on rentre dans la partie civile de la crise et qu'on la conclue rapidement pour que le pays reprenne. On la conclue, ça veut dire que vous voulez dire quoi par là ? On la conclue. Mais c'est fini. Mais c'est fini. Mais c'est fini. Mais c'est ça, il est bien. Allez-y, tout le monde a qu'à arrêter ceci. Nous avons qu'à arrêter ceci. C'est ce qu'on fait quand on a démunis. Le gouvernement français a affirmé qu'il agissait dans l'intérêt de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Cependant, la vérité est que la France essayait simplement de protéger ses propres intérêts dans le pays. La France a un grand intérêt économique en Côte d'Ivoire et elle ne voulait pas que Bapou, qui menaçait ses intérêts, reste au pouvoir. Il y a eu des élections qui ont pris à Gaillet. Non, c'est fini. C'est pas ça qui est... Non, mais c'est ça le problème, c'est ça qui est fini de ça. Oui, oui, mais c'est pas ça qu'on est... Non, c'est le président. Non, vous n'avez pas le nom. Il faut... C'est ce que vous voulez. Excusez. Deux secondes. Je vais juste dire que je vais baisser les armes et c'est pourquoi j'ai autorisé Tavro à sortir à Taka Moutou. Vous avez dégâché les milices partout. Mais où vous vous trouvez actuellement aujourd'hui ? C'est sur le coffre. Mais quel message il y a aux miliciens ou aux messieurs que vous avez engagés ? Quel mot d'un vous pouvez leur donner maintenant ? Ah, moi, c'est à l'armée que j'ai lancé la paix. À l'armée de Côte d'Ivoire. Quel est le ministère que vous l'avez à l'armée ? Oui, oui, je leur ai dit de cesser les combats. Et les miliciens et les messieurs que vous avez engagés ? Non, je n'ai pas engagé de messieurs et de messieurs. Je n'ai pas engagé de messieurs et de messieurs. Mais vous savez, ce conflit-là, il est à plusieurs confusions, comme que ni vous, ni moi, ne connaissons tout à l'heure. Mais j'ai demandé à mes soldats de cesser les dents. C'est de cesser les combats. L'arrestation de Laurent Gbagbo a été une humiliation pour l'Afrique toute entière. Elle montrait que le continent était encore sous la coupe de ses anciens maîtres coloniaux. Le gouvernement français de l'époque n'avait pas le droit d'arrêter un président démocratiquement élu. Leurs actions consistaient en violation flagrante du droit international. C'est une affaire, c'est une affaire. C'est une affaire, c'est une affaire. C'est une affaire. L'ancredité mebande. Je n'ai pas eu le droit, c'est une affaire. Puis vous avez pu te faire évoquer. En train de me goedir, c'est un handler. Oui, moi-même, c'est une affaire. Mais j'ai peur, c'est une affaire. Vous êtes comme ? On est au bout du coup. On est au bout du coup. On voit comment tu l'as. Ça va plus. Monsieur Balbo, s'il vous plaît. Vous pouvez regarder par ici. Monsieur Balbo, s'il vous plaît. Vous pouvez regarder par ici. L'objectif, c'est. C'est mal, hein ? Non, c'est monsieur. Je suis là. Je suis là. Ça va aller. On est au bout du coup. C'est qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Simon ? Non, 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 non. Attends, attends. Attends, attends. Attends, attends. Personne en hâte. C'est la femme. C'est la femme. Là, c'est le bleu qui va peut-être te dire de l'eau. T'es la femme au démoire. Alors... On va le voir, on va le voir, on va le voir. Allons, on va le voir. Attends, attends, attends. Végagez le couloir ! 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 Non, tu n'as pas de tête. Non, tu n'as pas de tête ! Végagez le couloir ! Végagez le couloir ! Ta-t-il, végagez le couloir ! Végagez le couloir ! Végagez le couloir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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